Bonjour, je m'appelle Alban et je suis actuellement à l'ENS. Je fais des études en histoire antique et en même temps j'écris des discours pour un homme politique. Oui, alors après la prépa littéraire, j'ai intégré l'ENS. Là, j'ai continué en lettres classiques parce que j'avais trop fait de latin et de grec pour m'arrêter là. Je me suis spécialisé dans l'épigraphie, c'est la lecture du latin sur les pierres. Donc on se dit c'est horrible, en fait c'est très intéressant parce que c'est du latin écrit par des vrais romains et pas par des intellectuels du 15e siècle. Et donc on a accès, 2000 ans après, directement à des vies en fait. Et c'est ça qui, moi, m'a passionné dès le début. J'ai fait un master dessus sur l'armée romaine, sur le recrutement de l'armée romaine et notamment en Syrie pour savoir si c'était une armée qui était vraiment impériale, où tout le monde bougeait dans tout l'Empire ou si c'était un recrutement très local. J'ai des vies, des gens, je suis devenu presque copain avec eux à force de les étudier qui commençait en Bretagne. Son père est esclave et lui après, enfin bon, ça devient un héros de guerre. Et puis en fait, en une génération, il finit sénateur. Donc c'est aussi un modèle d'intégration et même au niveau politique, on a beaucoup de choses à tirer des romains encore. Et donc voilà, sinon je fais des discours aussi pour un homme politique à l'Assemblée nationale. J'ai été choisi justement pour la formation de l'aide classique parce qu'il y a un peu cette réputation qu'on est plus à même de maîtriser les références, on est plus à même aussi de maîtriser le français et de faire des discours qui se tiennent, mais qui en même temps parlent aux gens. Et j'adore ça parce que c'est sortir un peu de la connaissance livrée, parce qu'il faut tout ce que tu maîtrises, qui passe très bien dans une copie, ça ne passe pas quand tu es dans un discours d'Assemblée territoriale, après un bon buffet, il faut être impactant, il faut être clair et il faut être vivant. Donc voilà, c'est un peu de la connaissance de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale.